... Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol dans les conditions presque parfaites du déconfinement. La coordination de l'émission et les lectures sont de Camille Blumberg. Cette émission est aussi préparée avec l'aide de Victor Simon, Pierre Trellea et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Les électeurs français ont voté pour une politique de gauche et ils ont obtenu le programme de la droite allemande. On s'est aperçu depuis déjà un certain nombre de mois que l'Allemagne souhaitait mettre l'Europe sous sa domination, que c'est elle qui dirige l'Europe et c'est elle qui impose sa vision, son modèle, qui est suivie pas à pas par le président Hollande. Quoi qu'elle fasse, il applaudit. Lorsque l'on rajoute à cela la mère potion du docteur Schöbel, c'est-à-dire l'austérité que celui-ci impose à la schlag à l'ensemble des pays européens, on se dit effectivement que nous ne sommes plus aujourd'hui défendus par un président de la République, qu'en réalité, M. Hollande se comporte comme s'il était vice-chancelier de Mme Merkel. Je n'ai donc fait que constater la situation. Vous avez entendu dans l'ordre Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif en 2014 dans les arts recuptibles, Marine Le Pen, députée Rassemblement National sur BFM TV en 2015, et un tweet de Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise en 2018, qui évoquait alors l'arrestation du leader indépendantiste catalan. Alors, quelle est l'idée reçue ici ? L'idée, c'est que ça serait Angela Merkel qui dirigerait l'Europe. L'Allemagne serait aux manettes de la politique européenne, Angela Merkel donnerait le « la » de la politique en Europe. Mais alors, d'où vient cette légende européenne ? Elle vient en fait d'un peu partout. De France, avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qu'on a entendu, ou encore Arnaud Montebourg. Elle vient aussi de la presse, qui fait souvent le relais de cette idée. Et cela n'ira pas en s'arrangeant, parce que l'Allemagne assure à partir de juillet 2020 la présidence tournante du Conseil des ministres de l'Union. Mais l'idée, curieusement, vient aussi un petit peu d'Allemagne, lorsque, en 2012, un sociologue, Ulrich Beck, a publié un ouvrage retentissant, « L'Europe allemande ». Comment cette idée s'est-elle répandue ? Eh bien, il se trouve que l'Allemagne rattrape tout simplement son retard dans le gain en puissance qu'elle est censée avoir du fait de son poids économique en Europe. Autrefois coupée en deux, désormais réunifiée, l'Allemagne est une grande puissance industrielle, et il se trouve que pendant plusieurs décennies, en France, nous nous sommes arrangés de cette situation, nous nous sommes arrangés des faiblesses allemandes. L'homme malade de l'Europe, comme on l'appelait, eh bien, tout simplement parce que ça nous permettait de tenir le haut du pavé. Inexorablement, la situation s'est inversée, alors que l'Allemagne reconstruisait lentement, mais sûrement, après le choc du totalitarisme, un modèle démocratique et économique robuste. Pourquoi est-ce que cette idée plaît ? Eh bien, parce qu'elle permet à la France de se dédouaner sur l'Allemagne, sur, par exemple, la question de la discipline budgétaire. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais, comme l'expliquait l'ancien eurodéputé Daniel Kahn-Bendit en 2018 au journal Libération, les Allemands considèrent qu'ils doivent faire le job pour pallier l'absence des autres capitales. Alors, dire que c'est Merkel qui dirige l'Europe, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Eh bien, disons que ça n'était pas l'intention du projet européen et que l'Allemagne n'est pas très à l'aise dans cette position de leader européen. Mais il est vrai, au moins en partie, que l'Allemagne a un point politique déterminant dans l'Europe d'aujourd'hui. Il faut cependant relativiser, car on a tendance à lui attribuer toute politique qui nous déplait, notamment. La discipline budgétaire, ou l'arrestation des indépendantistes catalans, et j'en passe. On critique souvent le régime parlementaire pour son instabilité. Une référence particulière pour nos Français à la IVe République qui était instable. Mais en Allemagne, c'est difficile de dire que le régime est instable puisque Angela Merkel est quand même chancelière depuis maintenant 15 ans. 15 ans aussi qu'Angela Merkel assiste aux différents conseils européens. À combien Angela Merkel en a-t-elle assisté depuis son premier en 2005 aux côtés de Jacques Chirac ? 125. 125 fois, Angela Merkel s'est assise à la table du Conseil européen aux côtés du président du Conseil européen, des autres chefs d'État et de gouvernement de l'Union et du président de la Commission européenne. Personne d'autre dans l'Union n'a une telle longévité ni une telle expérience. Si elle devait publier ses mémoires, nul doute qu'il serait riche d'enseignements sur la politique européenne, mais aussi et surtout sur les politiques nationales. Angela Merkel a connu l'époque où ses conseils européens se tenaient tous les six mois dans une ville différente, à la faveur des présidences tournantes, un peu comme ces cours itinérantes du Moyen-Âge. Parce que jusqu'à ce que, au début du XIVe siècle, les monarques européens se fixent peu à peu dans une résidence permanente qui deviendrait la capitale du pouvoir, le centre politique était mouvant. Ce phénomène était d'ailleurs particulièrement caractéristique en Allemagne, où les princes du Saint-Empire romain-germanique pouvaient parcourir jusqu'à 4000 km par an. Les chefs d'État et de gouvernement ont mis un terme à cette itinérance en 2010 et ont fixé leur capitale à Bruxelles, dans le bâtiment Europa, ou parfois dans l'autre bâtiment qui accueille aussi les réunions du Conseil européen, le Justus Lipsus, du nom de ce néo-stoïcien qui contribua à l'invention de l'État moderne au XVIe siècle avec un pouvoir centralisé. Angela Merkel, puisque c'est d'elle dont il s'agit aujourd'hui, s'est donc assise des dizaines de fois à cette table et sans doute en 15 années de négociations politiques, a-t-elle eu le temps de penser à cette ironie de l'histoire qui fait qu'elle s'est fixée dans un bâtiment du nom de celui qui avait promu la sédentarisation du pouvoir ? Alors, outre les empereurs son domicile fixe, domaine dans lequel l'Allemagne semble faire mieux que les autres, c'est la même chose pour la musique romantique, car l'Allemagne, on lui doit ça. Ah, l'eau d'à la joie ! Musique de Beethoven et poème de Friedrich von Schiller dont les nationalités sont trop évidentes pour être précisées, et qui est devenue en 1985 l'hymne de l'Union européenne. Alors, c'est évident que l'Allemagne a un apport culturel à la construction et à l'Europe. Mais il n'y a pas de domination et c'est la même chose en politique. Dans un discours resté célèbre qu'il a prononcé en 1882 à la Sorbonne, « Qu'est-ce qu'une nation ? », Ernest Renan analysait l'échec de l'unification de l'Europe par le fait que cette unification avait été voulue notamment par Napoléon qui voulait unifier en dominant. Écoutons maintenant Thomas Mann sur l'Europe en avril 1949 à Hollywood depuis la bibliothèque de la Fondation française. Pendant toute ma vie, j'ai été un écrivain allemand qui désirerait une Allemagne européenne. Très contrairement à certains Allemands hantés par le rêve exécrable d'une Europe allemande. La distance qui sépare l'Amérique de l'Europe en permettant un coup d'œil plus vaste fait apparaître encore plus clairement l'unité des civilisations européennes et de leur rôle éminent réservé à la France dans le concert européen. À vrai dire, ce concert ne vaudrait plus la peine d'être entendu si jamais la voix française doit se taire. Thomas Mann, l'un des plus grands écrivains européens est celui qui se considérait comme le représentant de l'âme allemande. En 1953, il prononce aussi une conférence devant les étudiants de Hambourg, donc devant un public allemand. Et que leur dit-il ? Nous voulons une Allemagne européenne et non une Europe allemande. C'est pour cela que la construction européenne qui suit visera à neutraliser les pouvoirs ou les velléités de domination d'un État sur les autres. Sauf que le droit, parfois, plie face à la puissance économique. Qu'est-ce qui a donc donné cette impression que Angela Merkel dirige l'Europe ? On en a l'impression parce que lors de la gestion de la crise grecque, c'est Berlin qui a imposé ses vues au Conseil. Lors de la gestion de la crise des migrants, c'est Berlin qui a négocié un accord avec la Turquie dans le dos des Européens. Et puis, le refor de la Banque Centrale Européenne, ça fait bien les affaires des Allemands, ce genre de choses, et de leur exportation. Ce n'est donc pas totalement faux, mais il faut nettement nuancer. Déjà, la Banque Centrale Européenne, elle a une origine, c'est un compromis franco-allemand, et qu'en réalité, la politique de la BCE, pendant la crise de la zone euro à la fin des années 2000, et pendant la crise sanitaire, a grandement favorisé les États du Sud de l'Europe et la France. Et puis, s'il n'y avait pas l'Union Européenne, on n'aurait qu'un rapport de force entre les États membres. Regardez par exemple le Royaume-Uni avec le Brexit. Désormais, Royaume-Uni et Union Européenne doivent négocier un accord, et cette négociation se fait sur un rapport de force entre deux puissances. Et forcément, c'est le plus fort qui va gagner. Ça, c'est ce qui se passe quand on n'est pas dans l'Union. Et est-ce que vous ne pensez pas aussi, Vincent, qu'Angela Merkel croit vraiment au projet européen ? On voit que la direction qu'elle emprunte le plus souvent, c'est vers un renforcement des pouvoirs de l'Union Européenne. Ce qui joue d'ailleurs sur son image de dirigiste de l'Europe. Même pendant la crise sanitaire du coronavirus, Angela Merkel a estimé que la réponse à la crise ne pouvait être que plus d'Europe, une Europe plus forte et une Europe qui fonctionne bien. Oui, mais sauf qu'en réalité, Angela Merkel a plutôt freiné l'Europe qu'elle ne l'a dirigée. Moody, comme on l'appelle en Allemagne, est plutôt Frau Nein, Madame Non. On se souvient que pendant la crise de la zone euro, elle menait un groupe d'États, comprenant notamment les Pays-Bas, qui refusait toute solidarité avec la Grèce. C'est encore elle qui dit non à toute mutualisation des dettes et la création d'Eurobonds qui permettrait à l'Union d'emprunter sur les marchés pour prêter, voire donner aux États membres. Écoutons maintenant Angela Merkel le 23 avril 2020 devant le Bundestag, le Parlement allemand. Supposons que soit venu le temps et la volonté politique de mutualiser la dette. Alors tous les parlements nationaux dans l'Union européenne et le Bundestag allemand devraient modifier les traités européens afin qu'une partie de la loi budgétaire soit transférée au niveau européen et contrôlée démocratiquement. Ce serait un processus long et difficile qui ne pourra pas apporter une aide directe dans la situation actuelle. Or, il s'agit aujourd'hui d'aider rapidement et de disposer rapidement d'outils qui peuvent atténuer les conséquences de la crise. Sauf que cette fois, elle n'était pas seule et la première place du groupe des « radins » comme on les appelle était occupée plus par les Pays-Bas que par l'Allemagne. Le « nein » se transforme en « nein ». Mais quand même, il faut pouvoir regarder le rôle, le pouvoir important des Allemands dans les institutions européennes. Depuis 2012 surtout, où les Allemands du parti d'Angela Merkel, la CDU, avec son allié, la CSU, occupent les postes les plus importants de l'Union. La présidence du groupe du Parti Populaire Européen, les conservateurs, au Parlement européen est dédiée à un Allemand, Manfred Weber. La présidence du groupe vert par la jeune Ska Keller. La présidence même du Parlement européen a été pendant un certain temps celle de Martin Schulz, certes un socio-démocrate, mais Allemand tout de même. Et si le président de la commission était le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, son chef de cabinet était un Allemand. Et le poids de l'Allemagne a aussi joué dans la nomination très contestable et très contestée par Jean-Claude Juncker de son secrétaire général de la commission, Martin Selmayer. Or, le secrétaire général de la commission, c'est le plus haut fonctionnaire de l'exécutif, certes, sous les ordres de son président, mais dans les faits, on a souvent vu Martin Selmayer remplacer Jean-Claude Juncker dans des réunions stratégiques. Et puis, on peut noter aussi que le secrétaire général du conseil était aussi un Allemand. Et puis aujourd'hui, la présidente même de la commission européenne est Allemande, Ursula von der Leyen. Alors Vincent, je vais sûrement ne faire que véhiculer des clichés avec des propos pas du tout juridiques pour une fois, mais des fonctionnaires européens m'ont un jour raconté que le Parlement était plutôt géré par les Allemands sur le côté administratif et donc que tout était assez carré avec la possibilité, par exemple, de réserver des salles un an en avance. Ce qui ne serait pas le cas du côté de la commission européenne gérée plutôt par les Italiens. est donc un peu plus chaotique j'imagine, Tania ? On va essayer de ne pas trop se laisser happer par ces clichés, mais quand même, on peut dire que l'Allemagne a une puissance économique qui joue un rôle majeur, mais qui, à sa place, n'en profiterait pas. L'Allemagne est aussi le premier contributeur au budget de l'Union européenne avec 25 milliards d'euros versés au budget en 2018. Et c'est aussi évidemment la première puissance économique de l'Union. Il y a aussi le poids démographique qui se reflète à la fois au Parlement européen, l'Allemagne a la plus grosse délégation avec 96 députés contre 79 pour les Français, et d'ailleurs aussi des députés souvent plus expérimentés, plus engagés que les députés français qui se donnent parfois l'impression d'être un peu en stage découverte. Lors de la dernière législature, les deux plus mauvais députés en termes d'assiduité dans l'hémicycle étaient deux Français Florian Philippot et Jean-Marie Le Pen. Les députés allemands, eux, ont été présents entre 2014 et 2019 à 92% des séances contre 89% pour les Français. Alors vous me direz, 3% de différence, c'est pas non plus grand chose. Mais quand on a en plus moins de députés, comme c'est le cas pour la France, eh bien ça creuse encore plus l'écart. La puissance de l'Allemagne, elle se voit aussi au Conseil parce que dans la pondération des voix, pour le calcul de la majorité qualifiée, le vote de l'Allemagne représente 18% de la population de l'Union contre 15% de la France. Sachant qu'aucun projet ne peut être adopté s'il ne réunit pas les États représentant 65% de la population de l'Union, eh bien forcément, le vote de l'Allemagne pèse et c'est celui qui pèse le plus lourd. Oui, le fonctionnement du Conseil de l'Union, celui qui vote les lois européennes avec le Parlement, fait que les pays les plus importants en termes de population ont plus de poids. Et l'Allemagne compte 83 millions d'habitants, 20 de plus que nous. Et donc forcément, ça compte. Bilan, plus de députés européens, plus de poids dans le calcul de la majorité au Conseil, plus d'Allemagne dans les décisions. Peut-être que ce qu'il faudrait blâmer, ce sont en fait les règles de la majorité ou de la répartition des votes ou encore, il faudrait peut-être les revoir. Oui, et aussi de ce point de vue, il faut dire que la culture allemande de la négociation et du compromis politique, du fait de leur système politique national, leur donne un avantage de poids dans les institutions de l'Union. Notamment au Parlement européen où les députés allemands, généralement de bons politiques, sont très actifs. Et puis, quelque chose qui est souvent moins connu de la part du grand public, c'est que juridiquement, l'Allemagne est aussi une puissance intellectuelle. Elle influence beaucoup le droit européen. Par exemple, le principe de subsidiarité, qui est un principe d'origine allemande et que l'on retrouve aujourd'hui dans le droit à l'Union européenne et qu'on retrouve même depuis peu dans la Constitution française. Le contrôle de proportionnalité que désormais tous les juges en Europe appliquent, les droits fondamentaux, la sécurité juridique, etc. sont autant de concepts soit venus d'Allemagne, soit fermement défendus par elle. Au final, la puissance allemande ne serait-elle pas plus un signe de la faiblesse française ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Nous venons d'écouter ... 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